yo les gars on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va analyser tout simplement des citations de mangas et donc je te dis bah c'est parti pour la vidéo comment tu t'appelles je m'appelle alors mobilisons nous et ce n'est pas une question de gagner cette fois notre combat ce sera pour vivre si un jour je me retrouve précipité dans le désespoir le plus profond et que ah mais je m'attendais pas à ça je pensais que c'était des vrais des vrais extraits en fait c'est que des phrases c'est super court c'est moins bien que ce que je m'attendais du coup moyen de m'en sortir n'est qu'un fil d'araignée j'attraperai ce filet je m'y accrocherai sans jamais avancer je sais que nous les humains nous avons la force nécessaire mais c'est à chacun d'entre nous de décider s'il veut attraper le film à ça c'est intéressant je vais rebondir là dessus c'est vrai que de du point de vue de mon existence du point de vue de ma courte existence c'est vrai que il ya souvent deux catégories de personnes il ya la personne qui le même événement peut arriver aux deux personnes mais une personne va décider en fait de réagir en conséquence et une autre personne va décider de ne pas agir au final par exemple typiquement ça me rappelle ça me rappelle une personne une personne qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie c'est une personne qui a eu vraiment des événements éprouvant dans sa vie et cette personne là malheureusement allait un petit peu brisé de l'intérieur c'est vraiment pas joli c'est vraiment pas beau à ce qui lui est arrivé on est d'accord mais elle a décidé quand même de s'appitoyer de s'apitoyer sur son sort et je ne juge pas parce que c'est très difficile ce qui lui est arrivé mais elle a décidé de s'appitoyer de s'apitoyer sur son sort et donc de vivre si tu veux une vie où elle va toujours être triste ça va toujours être pas contente va toujours être en fait elle décide en fait en faisant soi en faisant ça elle fait quand même le choix de garder de se garder elle même dans cet état là et ça c'est quelque chose de très dangereux à l'inverse il ya des gens il peut il peut leur arriver les pires galères du monde ils perdent leurs bras ils perdent l'usage de leurs yeux ils perdent l'usage de leurs mains de tout ce que tu veux il leur arrive des galères de ouf mais ils essayent quand même toujours de garder le sourire ils essayent de toujours trouver des choses positives dans leur vie ils essayent toujours de garder et en fait c'est 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 ouf de voir comme à quel point la façon dont tu as de voir les choses peut impacter ta vie je trouve ça incroyable parce que tu peux il peut arriver une galère et cette galère là peut décider de toute l'existence de ta vie de la bonne comme de la mauvaise manière et c'est un truc de ouf comme quoi c'est pour ça la pratique du stoïcisme c'est quelque chose de très puissant c'est parce qu'au final le stoïcisme ça revient au fait de qu'est ce que je peux contrôler et qu'est ce que je ne peux pas contrôler c'est juste ça le stoïcisme c'est qu'est ce que sur quoi j'ai du contrôle et sur quoi je n'ai pas de contrôle et sur quoi on a du contrôle au final en tant qu'être humain c'est pas les événements qui vont nous arriver c'est pas l'improbable c'est pas le destin c'est pas tout ça la seule chose enfin une des seules choses sur lequel on a le contrôle c'est vraiment notre état d'esprit déjà de 1 et notre façon de voir le monde c'est surtout ça et c'est ça en fait au final qui va impacter est ce que tu vas passer une bonne vie ou pas est ce que tu vas rester dans un état de bonheur ou est ce que tu vas rester dans un état de tristesse tout au long de ta vie c'est juste ça ok on continue c'est pas une question de possibilité c'est juste une question de volonté nous sommes nés sans rien nous n'avons rien à perdre et nous ne devenons rien de particulier non plus grotesquement je désire encore et j'aspire toujours à la beauté parce que ça en vaut la tête continuez de choisir et continuez d'être choisi pour moi la vérité c'est vivre sans jamais avoir de regrets peu importe combien on a d'alliés une chose ne change pas quoi qu'il arrive on meurt toujours seul je suis jeune et je n'ai pas beaucoup d'expérience mais il ya une chose dont je suis absolument certain il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer des choses ça je le tiens de grands hommes qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie bah ça c'est sûr un peu importe ce que tu as envie de faire dans ta vie tu es obligé si tu as envie d'accomplir quelque chose de grand tu es obligé d'un moment donné à un moment donné de sacrifier certaines choses maintenant c'est à toi de voir est ce que ce que tu vas sacrifier est plus important pour toi que ce que tu vas obtenir ou pas typiquement si aujourd'hui toi tu as envie de devenir un grand basketeur ou un grand footballeur et ben il ya forcément des choses que tu vas devoir sacrifier que ça soit que ça soit tes amis tu vois tu pourras pas rester tout le temps avec tes amis si si tu as vraiment l'ambition de devenir un grand footballeur parce que devenir un grand footballeur ça va te demander énormément de temps ça va te demander énormément d'efforts ça va te demander énormément d'entraînement ça va te demander de faire attention à ta diète ça va demander de faire attention à ton sport ça va demander de faire attention à ton sommeil tu vois bien qu'il ya plein de paramètres qui rentrent en compte et tu veux pas vivre ton existence comme les autres personnes en fait soit les gens se calibre à ton mode de vie soit c'est toi qui te calibre au mode de vie des gens et donc c'est vraiment ce choix là que tu dois faire et tu vois bien que tu es obligé de faire des sacrifices à un moment donné si tu veux obtenir quelque chose de grand après si tu veux vivre une existence normale juste tranquille tu fais ta vie tu manges tu vas au sport tu fais caca et tu vas dormir bah ouais tu peux essayer de t'adapter à la vie des gens pour paraître cool à leurs yeux mais je pense pas que c'est ce à quoi tu aspires et je pense pas que c'est à quoi aspire un homme tu vois pourquoi nous entend pourquoi pourquoi au final on aime beaucoup les jeux vidéo parce que les jeux vidéo jeux vidéo tu pars à partir d'un personnage qui est merdique et totalement nul il n'a aucune compétence et tu le fais bulldé tu le fais d'obtenir tes niveaux il devient de plus en plus fort comme dans pokémon dans pokémon il est au level 0 et après à la fin il se retrouve au level 50 et si tu es vraiment chaud tu le fais monter jusqu'au niveau 99 et pourquoi on fait ça pourquoi on aime bien faire ça mais c'est tout simplement parce qu'on est des hommes c'est tout simplement parce qu'en tant qu'homme c'est tellement jouissant en fait tout simplement de 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 monter ta compétence de monter tes skills de de monter ta valeur d'être de d'être tout en bas de l'échelle et d'être tout en haut de l'échelle après c'est tellement kiffant ce processus qu'on le fait même dans des jeux vidéo sauf que le problème c'est quoi c'est que des fois on le fait tellement dans des jeux vidéo qu'on oublie de le faire dans notre propre vie alors que c'est tellement plus important et intéressant de le faire dans sa vie tu es tellement beaucoup plus fier de toi quand tu as atteint le niveau 50 dans ta vie que quand tu l'as atteint dans un jeu vidéo et c'est clair et net donc c'est clair si tu veux atteindre quelque chose il faut que tu sacrifies comme dans un jeu vidéo quand tu sacrifies ton temps parce que quand tu joues un jeu vidéo tu sacrifies énormément de temps que tu pourrais utiliser à faire d'autres choses et bah c'est pareil dans ta dans ta vie professionnelle dans tes objectifs de vie tu es obligé de sacrifier quelque chose à toi de voir est ce que ça en vaut la peine ou pas c'est de croire en l'avenir pour que la force d'avancer se présente à nous d'elle même ceux qui choisissent la voie du courage avance avec le sourire et aucune flûte au monde ne pourra changer cela tu n'es pas un pion sur un échiquier certes la société peut te soumettre mais tant que tu résisteras tu resteras toujours un être humain mais c'est trop tard on ne peut pas revenir en arrière laisse la colère t'envahir utilise ta rage et ta soif de vengeance elles seront les fondations d'une force inéprendrable n'être par hasard pour mener une vie sauvée ce serait un cauchemar jamais je ne supporterai je suis d'accord j'arrive pas pour moi c'est impensable qu'un être humain n'a pas d'objectif n'a pas de rêve n'a pas d'ambition j'ai franchement moi j'ai du mal à concevoir ça alors je me dis que soit les personnes qui te disent ça je me dis soit les personnes qui te disent ça c'est soit elles ont pas les moyens de leur ambition ça veut dire qu'elles ont des ambitions etc mais dans leur tête ils y croient pas vraiment et c'est juste que c'est un rêve et que c'est pas atteignable je me dis c'est soit ça soit mais si c'est vraiment vrai que les gens n'ont pas vraiment d'ambition je me dis mais c'est quand même sacrément triste moi je pourrais pas que exactement comme il a dit on va remettre le passage parce que je trouve ça tellement tellement vrai c'est en fait c'est un cauchemar de vivre une existence sans but sans objectif sans rêve moi je trouve ça un cauchemar franchement je trouve ça un cauchemar ce que je trouve que on est né dans un monde où il ya tellement de choses à faire il ya tellement de choses à construire il ya tellement de d'ambition et de rêve à atteindre que c'est impossible en fait de pas avoir c'est juste impossible de pas avoir d'ambition je trouve moi si j'avais 50000 vies mais je ferai je ferai tout ce qui est possible imaginable de faire sur cette terre tu vois je sais pas dans une vie je serai pilote pilote d'avion dans une autre vie je serai businessman successful enfin ça c'est ce que j'essaye d'atteindre dans cette villa dans une autre vie j'essaierai d'être je sais pas mais j'essaierai de limite m'incorporer dans tous les corps de métier dans toutes les dans tous les passages d'histoire il ya tellement de choses moi je trouve c'est tellement passionnant je comprends pas comment les gens n'ont pas d'ambition c'est juste impensable pour moi c'est juste impensable elles seront les fondations d'une force inéprendable n'être par hasard pour mener une vie saoulée ce serait un cauchemar jamais je ne supporterai quand une femme quitte un homme il devient moi aussi je pourrais pas franchement je pourrais pas c'est chaud t'es là tu juste tu vas dormir tu vas manger tu passes ta vie non moi je pourrais pas je pourrais pas vivre ma vie comme ça juste comme au gré du vent il vaut mieux qu'ils n'entretiennent pas de relations trop sérieuses avec une femme sa détermination risque de s'émousser retient bien la leçon ce n'est pas en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affuiter sa lame ne vous laissez pas impressionner par les rires vous voulez aller loin et ce n'est pas la dernière fois que vous vous sentirez impuissant dans certaines batailles continuez ça c'est sûr la difficulté ne doit jamais de stopper la difficulté ça fait partie intégrante de tous les objectifs et les ambitions que tu as envie d'atteindre ça fait partie du processus c'est pas c'est pas la difficulté en elle-même qui doit t'arrêter la difficulté justement quand elle est là c'est parce que justement que tu es en train de construire quelque chose c'est justement parce que tu commences à toucher à quelque chose tu commences à toucher au but c'est les difficultés faut les voir comme comme des checkpoints dans des jeux vidéo tiens on va parler de jeux vidéo dans cette vidéo c'est qu'il faut les voir comme comme des checkpoints dans des jeux vidéo c'était point de sauvegarde t'es arrivé à un moment important où il y a une difficulté bah t'as un checkpoint t'as une sauvegarde quand t'as surpassé cette difficulté bah t'as un autre checkpoint avec une autre sauvegarde qui permet en fait de sauvegarder un moment important de ce que tu viens de passer en fait de ce que tu viens de faire et bah la difficulté c'est pareil quand tu attends une difficulté et bah t'as un checkpoint parce que c'est comme un boss ou un ouais c'est comme un boss à battre une fois que tu l'as battu tu as un autre checkpoint et du coup ça te fait des points d'expérience pour toi la vie c'est comme un jeu vidéo faut vraiment le voir comme un jeu vidéo c'est exactement comme ça que ça marche donc pour tous les projets que tu as envie d'attendre c'est comme ça que ça fonctionne et si la difficulté elle est vraiment trop forte et qu'il n'y arrive vraiment pas c'est peut-être que tu as besoin de difficultés un peu plus basses justement qui vont te donner de l'expérience et après une fois que tu seras plus puissant que tu seras plus fort que tu auras atteint telle ou telle compétence pour battre le boss que tu as envie de battre et bah là tu pourras le battre parce que tu auras fait d'autres combats annexes qui t'auront donné de l'expérience et avec cette expérience là bah tu pourras te battre contre le boss qui est plus puissant parce que maintenant tu auras la capacité qu'il faut pour l'abattre pour tenir le coup c'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer je préfère mourir que vivre dans la honte la défaite est toujours plus riche d'enseignement que la victoire surtout quand on n'en a pas l'habitude vous savez pourquoi l'échec nous renforce dans la nature la victoire est synonyme de survie et la défaite de mort certaine mais lorsqu'il surmonte cette douleur il devient imbattable il obtient alors une âme plus puissante que tout oui une âme full métal j'avais pas reconnu waouh 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 bon les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère que tu as apprécié cette vidéo ouais je pense que c'est dingue mais je finis toujours par parler de ces sujets là que ça soit les sacrifices à faire pour atteindre des objectifs que ça soit la difficulté à surmonter pour atteindre des objectifs ça revient toujours au même les gars aujourd'hui si tu as envie de si tu aspires à plus de choses pourquoi tu joues autant aux jeux vidéo pose toi vraiment la question pourquoi tu 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 passes ton temps à jouer aux jeux vidéo mais parce que ça ça remplit quelque chose en toi en tant qu'homme ça ça remplit quelque chose en toi en tant qu'être humain qui est tout simplement le rêve des grandeurs c'est simplement le rêve d'atteindre quelque chose de grand et au lieu de le passer dans des jeux vidéo mais applique le dans ta vie parce que on regarde dans un jeu vidéo tu passes ton temps tu passes ta frustration tu passes des moments où tu vas farmer des trucs tu vas acquérir des compétences tout ça tout ça tu vas le faire à travers un jeu vidéo et tu vas kiffer mais pourquoi tu t'essayes pas de le faire dans la vraie vie c'est exactement pareil les gars c'est exactement pareil sauf que dans la vraie vie tu pourras encore plus apprécié tout ça parce que tout simplement c'est réel c'est vrai c'est aussi simple que ça bon moi je te dis bah like abonne toi tout ça tu connais les bails on n'est pas des youtubeurs on est des business man allez ciao c'est bon moi je suis vu c'est bon moi je suis dit j'ai pu beaucoup ça c'est bon moi je suis dit je n'a pas à que tu sais tu sais j'ai pas de la va je suis dit je suis dit